bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne design et diamant j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on est le 28 décembre on est pas mal dans les dernières journées de l'année 2022 j'ai décidé aujourd'hui de faire avec vous une rétrospective de mon année 2022 pour vous parler comment j'ai trouvé ça mes premiers mois sur ma chaîne youtube ainsi que des projets à venir pour 2023 alors aujourd'hui ça fait presque huit mois que j'ai ma chaîne j'ai commencé le 10 mai en me disant je vais faire je vais faire une chaîne puis je vais m'amuser puis c'est sans sans prise de tête que j'allais faire des vidéos que j'allais faire ça pour mon bon plaisir à moi même puis que s'il y avait du monde qui décidait d'embarquer avec moi puis de me suivre ben ça c'est juste en moi à fin 2022 on est quand même je pense c'est 52 ou 53 abonnés c'est quand même bien pour quelques mois d'activité comme ça avec pratiquement pas de publicité c'est sûr que j'espère qu'en 2023 je vais au moins doubler le nombre de personnes qui vont me regarder mais quand je vous dis je fais pas avec un but précis de devenir la chaîne de damon painting et de loisirs créatifs qui vont révolutionnellement non pas du tout je fais ça pour mon plaisir à moi pour pour partager les loisirs créatifs je sais qu'il y a beaucoup de chaînes ça finit par se diluer un peu aussi de toute manière mais chacun a sa personnalité c'est super beau à voir de voir à combien on est capable de trouver des chaînes qui nous ressemblent puis qu'on va trouver notre compte dans tout ce beau lot là en 2022 je vous ai fait plusieurs jours de vidéos je vous ai fait des tags et des quiz je pense que c'est quand même très intéressant parce que ça vous permet d'apprendre à me connaître je suis pas quelqu'un de très très bouffa que je suis pas quelqu'un de très extravagante je suis une personne normale une maman qui a un travail une vie de famille qui est tout le temps occupé qui arrête pas deux minutes mais ce que je fais je le fais avec plaisir et j'y met tout mon coeur et j'espère que ça transparer aussi vous avez vu aussi que moi je traite sur les défis alors que c'est sûr qu'en 2023 il va y avoir encore plein de défis et s'il y en a qui veulent embarquer avec moi j'aime ça quand j'ai du challenge puis j'ai du mot qui embarque avec moi je trouve ça écœurant vous avez vu aussi ma manière de faire des revues de toiles un peu ça peut dire que moi quand je présente une toile j'aime ça dans mes vidéos pour pouvoir la montrer de c'est de quoi que ça a l'air avant de la faire je vais essayer d'introduire un peu plus de vidéos de pendant pour vous donner mon appréciation à mes chemins à peu près pour vous dire, à la pause, oui, non, j'étudie le ministère, parce que des fois, quand je viens pour faire la finale, des fois, j'oublie, j'oublie que j'ai eu un problème avec ça, parce que je vais, selon les besoins, je ne tourne pas nécessairement tout de suite la finale, dès que j'ai fini nécessairement la toile, alors des fois, j'oublie un peu, qu'est-ce qui s'est passé, alors, je vais essayer de garnir ça un peu plus, mais c'est vraiment mon style à moi, j'aime vraiment ça, pouvoir vous le montrer comme ça, parce que pour l'instant, je n'ai pas de partenariat, de toute manière, ma chaîne est trop petite, alors, c'est sûr que ce n'est pas avantageux pour une compagnie, pour l'instant, mais peut-être que s'il y a des compagnies qui voient ma meilleure de travailler, peut-être qu'ils vont être intéressés à faire affaire avec moi, peut-être, on verra jusqu'à l'avenir de nos réserves, comme je vous le dis, je n'ai aucune prise de tête là-dedans, puis, les vidéos, je crois, les préférées du monde, en général, c'est vraiment le unboxing, même moi, quand je vois sur d'autres chaînes, parce que je suis une très, très grande consommatrice de la chaîne YouTube, le unboxing, c'est toujours être essentiel de voir différents produits, de voir ce que le monde aime, et on arrive aussi à se faire une tête de qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas, alors, moi, je sais que je ne suis pas très cartoon, c'est pas vraiment ma tasse d'auté, je vais en faire, mais c'est souvent par demande d'autres personnes, mais pas nécessairement parce que c'est moi qui ai décidé d'en faire pour moi-même, ou à moi qui serait un défi, ça, ça se peut, par exemple, que je le fasse pour ça. Je dirais que mon année 2022 était une année d'apprentissage, beaucoup, beaucoup avec les systèmes aussi, le montage vidéo, c'est pas toujours évident, même encore dernièrement, j'ai eu des problèmes, c'est pour ça que j'ai eu comme quelques semaines que j'ai réus, j'ai eu un clash avec mon, avec mon, voyons, mon téléphone, qui a eu une mise à jour, puis ça a comme tout décédé mes affaires, mais là, tout est revenu normal, je vais commencer à faire des vidéos et vous en mettre, je vais essayer d'être plus régulière aussi, j'essayais, je voulais essayer d'en mettre une par semaine, mais la vie familiale, le travail, faire le montage, il va falloir que je trouve une meilleure de mieux organiser mes affaires pour vraiment réussir à partager plus souvent des vidéos. Mais c'est ça. Alors, je veux essayer aussi, je sais que la plupart d'entre nous, on n'aime pas s'écouter, parler, on n'aime pas se voir non plus, moi, je ne fais pas souvent des faces caméra, parce que, je ne sais pas, je le fais quand je trouve que c'est vraiment important, quand j'ai vraiment l'impression que je veux vraiment parler à quelqu'un, je trouve que la face caméra, c'est vraiment plus d'adon un peu, je vais peut-être en faire plus, je ne sais pas, on verra, mais je vais essayer de plus, je trouvais que je n'étais pas assez naturelle, alors je vais essayer d'être plus naturelle. Là, comme je vous parle, je suis plus moi, des fois, je trouve que mes, j'écoutais mes vidéos, je suis franche, mais des fois, je me trouvais que j'étais trop préparée, c'est comme si je répétais un texte. Alors, je vais essayer de travailler ça pour vraiment avoir l'air beaucoup plus naturelle. Si vous avez aussi, si vous avez des remarques, ne gênez-vous pas. Tu sais, dans la vie, on va passer toute notre vie à chercher à s'améliorer, pour chercher la perfection, qu'on n'entendra probablement jamais, mais moi, c'est un de mes buts dans ma vie, c'est essayer toujours de perfectionner. Alors, si vous voyez vraiment des choses qui vous énervent, bien, vous pouvez me le dire. Sinon, bien, ça, c'est moi. Pour 2023, Alors, pour 2023, c'est sûr que je continue à faire le même genre de vidéos, vous allez continuer à voir des tags, des revues de toits, des unboxings, des défis. Pour l'instant, ça, ça ne change pas. Je vous dirais que j'ai décidé cette année de participer à plusieurs défis comme d'habitude pour faire changement. Je vais continuer à faire les défis sur sur Twitch. Pas Twitch. Pas Twitch, pas tout. C'est sur Discord. Les folies démarrent. Je continue ça jusqu'à la fin août. ou que à chaque deux mois, au deux mois, on a un thème à respecter puis il faut faire des produits dans ces thèmes-là. puis maintenant, avant, c'était juste la dame et maintenant, on peut faire point de croix, coloriage, on peut faire du scratch aussi. Alors, vraiment, c'est pour tout le monde. Alors, s'il y en a qui ont... s'il n'est pas trop tard pour embarquer pour aller dans les équipes si à nous que ça les intéresse, vous pouvez toujours vous contacter puis moi, je vais vous envoyer une invitation pour le groupe sur Discord. Ensuite, c'est sûr que je vais continuer à faire des défis sur différents groupes. Je sais qu'il y en a un qui s'en vient sur le groupe Facebook que Diamond Pinting est régionale du Québec. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je vais attendre qu'il sorte. Je ne voudrais pas spoiler le défi parce que j'ai comme donné mon opinion pour ce défi-là. Alors, je vais laisser ça aller. Je vous en reparlerai quand ça sera sorti. Mais, là, je suis en train de finir le sale le S-A-L de Lynn Diamond Pinting et pour une croix qui a commencé au début septembre qui a commencé le 1er septembre. Moi, j'étais hors concours avec ma toile d'Halloween. Je ne l'ai pas encore fini. Jusqu'à fin janvier pour la terminer. Alors, il me reste un mois puis il me reste quatre cases à finir. Je voudrais y arriver. Il y en a un autre qui va commencer au début mars pour 26 semaines. Alors, là, il faut choisir ce ma toile. Je ne vais pas décider ce déjeuner à quel que j'allais faire. J'en ai une à la maison mais je ne sais pas si je ne vais pas me commander autre chose parce que le thème est libre, la grandeur est libre. Je ne sais pas ce que je vais décider de faire. C'est sûr que je fais ce sale-là. je participe aussi encore avec Lynn au DATEC. Alors, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi le DATEC, c'est ça ici. Vous allez, en fait, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Lynn Dementedé et Pointe-Croix et nous explique de A à Z ce qu'est le DATEC. Mais moi, je vais vous montrer, je vais vous le simplifier. En fait, quand c'est une grille un peu comme ça, ça ressemble à un bingo. Alors, il y a un, deux, cinq colonnes par cinq colonnes avec comme une case au milieu et puis là, on marque et ce n'est pas nos projets qu'on veut faire. En fait, le DATEC, c'est-à-dire Donnons de l'amour à nos travaux en cours. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez vos travaux, les projets dans lesquels vous voulez travailler puis là, vous marquez qu'est-ce que vous voulez faire. Ça peut être en temps, ça peut être en quantité de produits à faire. Vous pouvez mettre des même pedigues Pointe-Croix, coloriage ou tricot, crochet, est-ce que vous voulez. Moi, je suis vraiment restée dans le Pointe-Croix et j'ai un petit peu de broderie parce que j'ai une toile que je veux finir. Et c'est ça. Et là, à chaque mois, elle va tirer deux cases puis c'est ces deux cases-là qu'on essaye de réussir durant le mois. Alors, comme hier, aujourd'hui, le 28, tous les 28, elle va faire une vidéo qu'elle pige. Alors, elle a piger le 1 et le 18 pour le mois de janvier. Alors, il faut que je... Dans mon 1 ici, je ne sais pas si vous allez voir, c'est finir ma toile des tulipes que j'ai commencé vraiment, je ne sais pas cet été ou prête à passer que je ne l'ai pas encore finie puis ça, ce n'est pas mon genre. Moi, je suis le genre de faire une toile à la fois. Et le 18, c'est faire le 1 quart de ma toile gorgeous. en fait, quand j'ai une toile 30 par 40 que je vais diviser en 4 je vais faire le corps. Puis, moi, une fois par mois, je vais vous faire mes avancées de mes projets en cours de chaque mois. Et, ce qui se passe dans le datique, je vais l'inclure dedans. là, je vais essayer de, peut-être, en temps. Je dis ça vu que j'ai beaucoup de retard sur plusieurs vidéos. J'ai beaucoup de vidéos en retard à vous mettre en ligne. Mais, je vais essayer vraiment avant le début de chaque mois de vous mettre une vidéo de mes avancées du mois. Parce que, aussi, j'aimerais vous lancer un défi. parce que je fais des défis sur plusieurs groupes et j'ai le goût de créer un défi pour mon groupe. C'est avant tout un défi pour moi. Mais, si vous l'avez remarqué, moi, ça ne m'en passe pas plaisir. C'est un défi pour tout le monde. Puis, c'est le défi le plus simple au monde. Il n'y a rien, rien, rien de compliqué dans mon défi. Dans mon défi, le défi, j'ai donné un nom, c'est le défi du long voyage. Parce que, c'est un défi qui se fait sur un an. Donc, vous avez un masse de temps pour le faire. Alors, c'est durant tout l'année 2023. Alors, du début janvier, du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le principe est simple pour mon défi, c'est que vous choisissez une toile. Et là, je ne vous demande pas de vous acheter une toile. Je vous demande tout simplement de prendre une toile que vous avez en stock. Ça peut être une toile qui est grande puis qui vous décourageait un peu à chaque fois que vous la voyez. Oh mon Dieu, j'aimerais ça la refaire mais c'est immense. Ça peut être une petite toile. Ça peut être une toile pour offrir un cadeau pour m'avoir le prochain. Ça peut être ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de toile, il va falloir vous en acheter mais je ne vous oblige aucun achat. Il n'y a aussi aucune grandeur minimale ni maximale. si vous dites moi, je n'ai pas beaucoup de temps puis je fais juste des 30 par 40, ben ça marche. C'est correct. Quelqu'un qui cabure au défi puis dit ben moi, j'en ai un chez nous une 50 par 100, ça marche aussi. Ça importe peu la grandeur de la toile. Aussi, il n'y a aucun thème imposé. Vous prenez vraiment le choix de la toile que vous désirez. Et ce que ça peut être du diamant rond, du diamant carré, ça peut même être à la limite du point de croix, ça ne me dérange pas parce que ça fonctionne aussi. Le but est simple. C'est que vous prenez votre projet, vous la séparez en 12 cases que vous allez numéroter en ordre, en désordre, en... à l'envers, comme vous désirez. Et moi, à chaque mois, je vais puis j'ai la case à faire. Alors, vous avez un mois pour réaliser votre case. Alors, si vous avez une 30 par 40, on sentait, la case va être petite. Mais si vous faites du diamond painting juste la fin de semaine, bien, peut-être que c'est parfait pour vous, là, parce que ça va donner justement le temps au monde de pouvoir le faire. Il y a aussi l'avantage, dans mon défi, c'est que si vous arrivez dans ma chaîne puis vous voyez mon défi au mois de mai, il y a déjà cinq mois de passé, vous pouvez embarquer, pareil, il faut juste que vous repreniez les mois que vous avez manqués puis les faire. S'il y a un mois, vous n'avez absolument pas le temps de faire votre diamond painting où c'est l'été puis vous vous dites « Hey, moi, l'été, je n'en fais pas. » Bien, à l'automne, vous reprendrez les cases où vous vous êtes rendues. Ce n'est pas plus grave que ça. Il faut juste qu'à la fin décembre qu'elle soit complétée. C'est la seule chose. Puis je ne veux pas non plus que quelqu'un, vraiment, la seule chose que je n'aimerais pas c'est que quelqu'un dise « Hey, moi, je vais reprendre tel point, je vais la faire tu suivre sur la clanche comme ça, je vais être débarrassée au mois de décembre. » Ça serait plate. Ça serait vraiment plate. Le but, c'est de partager ensemble puis de pouvoir montrer l'avancée tranquillement. Alors, ce qui serait le fun, c'est que ceux qui veulent participer à chaque mois, comme je vous dis, moi, je vais vous piger, je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer où est-ce que j'arrache sur la toile. Je vais vous montrer aussi mes travaux réalisés durant le mois, qu'est-ce que j'ai fait. Puis, je vais piger le prochain numéro pour la prochaine case. Puis, vous pouvez aller sur mon gros Facebook « Design les diamants » et si vous faites les mettre des photos de ce que vous avez fait de votre projet pour montrer que vous avancez, moi, en tout cas, j'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment le fun de voir tout le monde partager un beau projet commun. Puis, comme je vous dis, il n'y a rien de compliqué dans mon projet. C'est vraiment un projet tout simple que tout le monde peut participer, même voir même des enfants. J'en ai parlé à ma soeur. Ma soeur m'a dit qu'elle voulait participer. Alors, je trouve ça vraiment le fun. J'aime que si j'ai un de ces garçons aussi, il en fait. peut-être qu'elle va peut-être l'inciter à embarquer. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Alors, c'est pas mal ça. Moi, je vais en profiter pour mon... Dans ce défi-là pour faire une de mes grandes toiles, ma plus grande toile que j'ai, que je n'ai pas encore réalisée. C'est une toile d'Oralois que ça fait te faire au moins un arse, si ce n'est pas plus que je l'ai. Alors, je vais en profiter pour faire cette toile-là qui est quand même plus grande. Puis, vu que c'est une... Ah! je pense que c'est une... une 50 par 80, quelque chose comme ça. Je ne m'en souviens pas du nom. De toute manière, je vais faire une vidéo qui va présenter un peu... qui va présenter la toile. C'est sûr que mes cases, moi, ne vont être grandes. Alors, peut-être que... Je vais peut-être subdiviser mes cases en quatre pour faire comme par semaine si j'ai trop de projets. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on veut avancer, on veut travailler sur plein de beaux projets en même temps. Alors, je vais voir comment je fais ça puis je vais vous en reparler comment que finalement je me suis arrangée. Je pense que c'est pas mal ça. il va avoir aussi des nouveautés, il va avoir des petits... Il va avoir des petites surprises tout au long de l'année. Ah, c'est vrai, je voulais vous dire. Supposons que mon défi fonctionne et que j'ai un mis... J'ai... Si j'ai au moins 25 participants qui réussissent mon défi et qui se rendent jusqu'à la fin, peut-être que je vais décider de vous récompenser. Alors, on va voir combien de participants décident d'embarquer dans mon défi du long voyage et peut-être qu'à la fin de l'année, je vais vous récompenser pour vos efforts. Alors, parlez-en à tous ceux que vous connaissez, ceux qui aiment ça, revient des défis ou ceux qui aiment ça en faire mais qui ont moins de temps. Peut-être que ça va les intéresser de faire mon défi. Alors, je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Une année, je l'espère, remplie de joie, de santé, de paix et surtout de loisirs créatifs. Alors, je vous souhaite une bonne année et on s'envoie très bientôt. Bye-bye!